Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va faire l'unboxing d'un nouvel Oppo Donc vous voyez encore l'Oppo R5 qui est juste là, qui est remis dans sa boîte tout ça Et aujourd'hui on en a reçu un nouveau Et donc pour changer on a toujours une boîte aussi classe Comme vous pouvez voir cette fois-ci c'est tout noir C'est très beau Donc c'est un téléphone que j'ai voulu acheter il y a quelques mois maintenant J'avais hésité beaucoup avec le Note 3 Non pardon, j'avais hésité avec le Redmi Note entre autres et avec la Mi Pad Et donc finalement j'ai pris le Redmi Note pour tester de nouvelles puces Et vous avez pu voir ce que ça donnait, Tegra K1 Et donc j'ai pu faire plein de vidéos Et donc le Oppo Find 7A est maintenant dans mes mains Ou presque, il est dans la boîte qui est dans mes mains Et donc on peut voir déjà une boîte qui est très assemblante Donc là on avait la version blanche que vous voyez à gauche Et là on voit la version noire Et donc ici en fait on a une boîte toute carré Donc il n'y a pas grand chose à voir On voit derrière qu'il y a une belle grosse étiquette Donc Find 7A, le Oppo X9006 Donc un écran de 5,5 pouces LCD Une caméra CMOS 13MP plus 5MP à l'avant Une taille qu'on peut voir ici, 152,6 x 75 x 9,2 mm Environ 60g On peut voir qu'il a toutes les bandes 4G Il a même une bande chinoise TDLTE Et toutes les bandes aussi en 3G Donc mettre by Oppo et assembler en Chine Puisque Oppo est chinois Donc maintenant On ouvre la petite boîte Donc d'accord Donc là en fait on a le En fait le film que vous voyez ici En fait c'est le film de protection en sortie de boîte Donc on va regarder ça vite fait Donc il montre juste Comment ouvrir la petite tige à l'arrière Donc ça on va le voir tout de suite Donc là on se retrouve avec quelque chose de légèrement similaire Voir un petit peu différent tout de même par rapport au R5 C'est que là on peut voir Donc Find 7 Il faut savoir qu'il y a deux versions du Find 7 Il a le Find 7A avec un écran 1080p Et le Find 7 normal avec un écran 2K Et une batterie un peu plus grosse Donc là on peut voir un peu le bord de l'appareil Ça fait très très classe Et là on va pouvoir tirer sur cette petite languette Hop Pour retirer l'appareil Donc là il y a un film de protection assez rayé Donc d'ailleurs je vais laisser Et on va pouvoir voir l'appareil Donc normalement vous avez des touches en city Qui ne se voient pas du tout ici Vous avez ici normalement Ici ça va être rétro-éclairé Donc d'ailleurs on va l'allumer Oui c'est ça Hop Donc là en fait on a le bouton de power qui est juste là Donc d'ailleurs Donc on va faire un petit tour On voit le bouton power Là on a la coque blanche Une coque d'ailleurs très sympathique Qui est à haut touché Donc ça fait un peu les vitres Comment expliquer ça ? Ça fait un peu les vitres Dans les supermachés Les vieilles vitres Où vous avez le côté strié Moi j'adore les toucher Vous avez le haut-parleur ici L'appareil photo ici Et il fait super classe Donc effectivement c'est extrêmement ressemblant au OnePlus One Donc ça on verra ça un petit peu plus tard Dans le test Donc voilà un peu pour le tour de l'appareil Ce que ça peut donner Hop Maintenant on enlève cette petite plaque Et on se retrouve Alors Avec un chargeur Alors Ah d'accord Donc ça on verra après à ce moment là Donc on se retrouve avec tout d'abord Donc des écouteurs Donc je suppose que c'est exactement les mêmes Que ce qu'il y avait sur le R5 Donc ça va être des écouteurs qui sont Plutôt corrects Bon ça va être plus pour dépanner Mais c'est pas trop mal On verra ça Donc bon c'est Après il y a mieux C'est vraiment de l'entrée de gamme Parce que nous avons Ici un câble USB pour donc mettre sur le PC Ici Hop Nous avons Nous avons Hop Ici nous avons donc les manuels Je suppose aussi qu'il y a Un film de protection Le film de protection qui est posé sur l'appareil Donc voilà Donc d'ailleurs assez classe Qu'on peut voir C'est même Ça fait un peu l'effet rideau du Honor 4X En fait on a un peu la même sens En plus On le sent un peu plus Sur ce petit truc Bon ça a l'air tout bête comme ça Mais ça fait très premium De voir ça Ça fait très classe Ici on a le chargeur Alors là le chargeur Donc le chargeur Hop On enlève Chargeur Vox De chez Oppo Donc il permet de recharger Extrêmement rapidement l'appareil Alors on a la curieuse Comment dire A la différence D'ailleurs je vais le sortir Hop A la différence Du chargeur Du R5 Ici on se retrouve avec un chargeur Qui est beaucoup Beaucoup plus gros Comme vous pouvez le voir Et vraiment plus gros Qui fait donc la même fonction C'est à dire recharger Beaucoup beaucoup plus rapidement C'est une recharge très rapide Avec 30% pour 75% de batterie Et on voit qu'il fait Il fait masse Et en plus Donc c'est même pas C'est même pas un câble USB Qu'on ajoute Là c'est directement Comme ça Donc pourquoi pas Au moins Comme ça on est sûr Qu'il est toujours là Et on a un câble USB En plus de ça Donc bon Pourquoi pas Mais il est mass stock Franchement Déjà que je le trouvais mass stock Celui là Mais alors là Il fait pas le poids Là il se fait exploser Par celui là Donc il va prendre de la place Sur une petite multiprise D'ailleurs je vais pas le ranger Donc voilà Et après on voit le fond de la boîte Donc voilà Oppo Comme d'habitude Oppo sait faire Des boîtes très très classe Et ça Ça nous ravit Et en plus de ça Donc un téléphone Qui est plutôt joli déjà A regarder De l'extérieur Bon malgré la On peut voir le film de protection Qui malgré ça Est très très bien posé Donc je pense que c'est même Posé d'usine Et donc ce qui fait que Bah voilà On peut en profiter En sortie de boîte Hop Donc voilà Donc voici Voilà pour le unboxing Et à bientôt Pour le test sur Androganes.fr Si vous aimez ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partagez aussi vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt Pour de prochains tests Sur Androganes.fr